Alors, attends, est-ce que tu peux couper ? Je ne suis pas du tout à l'aise avec la caméra. Non, ne t'inquiète pas. En tout cas, j'ai encore 4 minutes après, mon carte, c'est fini. Oui, écoute, tout ce que je peux dire, je ne peux pas donner le nom, pour moi c'est difficile, mais tu le sais, je te l'ai dit. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, il y a quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un sur Paris, qui m'a amenée dans ce qu'il appelle un donjon, donc c'est un espèce d'appartement, mais c'est tout en pierre, et donc il y a un escalier qui descend en collimation dans le sol, et dans ce sol-là, il y a des accessoires pour des hommes qui se disent maîtres et veulent dominer les femmes. Et voilà, donc j'ai vécu certaines expériences là-bas, et cet homme-là était quelqu'un qui allait tous les dimanches à l'église, et qui à côté de ça, passe des moments avec d'autres hommes, ils ont une façon bien à eux de considérer les femmes, c'est-à-dire que pour eux, les femmes sont soumises, et eux ce sont les maîtres, et voilà ce que je peux dire en gros. Donc son nom c'était Marc Le Sage ? Non. Et après il y a encore un autre homme de la Belgique qui est venu. Alors j'ai rencontré, en fait j'ai, ce monsieur qui habite à Paris dont je viens de parler, je l'ai rencontré par le biais d'un autre homme, qui est un médecin généraliste de Belgique, il habite à Bruxelles, et donc il vient régulièrement à Paris chez cet homme, voilà, pour qu'ils fassent leurs affaires avec ces femmes. Et tu les as rencontrés sur le site qui s'appelle Dress ? Et alors pas ceux-là, il y a un site qui s'appelle Dress.fr, où il y a des hommes du même type qui recherchent des femmes pour assouvir leur soif sexuelle, et ce médecin de Belgique que j'ai rencontré avant de rencontrer le Parisien, je l'ai rencontré sur un site, je ne me souviens plus du nom, c'était aussi un site internet où il y avait des annonces de ce qu'ils appellent dans leur milieu de maître, de soumise, ou de maîtresse, ou de soumise aussi. Donc tout ça a commencé parce que tu as été violée par un mec qui t'a mis la drogue de viol, de KO Drops, dans ta voisson ? Alors je pense que c'est lié parce que j'ai été violée un peu moins de dix ans avant que ça se passe, et j'étais attirée par les pratiques sexuelles déviantes, et c'est comme ça que j'ai rencontré ces hommes, parce qu'à ce moment-là, moi j'ai recherché un plaisir sexuel, mais aussi je pensais que dans ces hommes-là, je pouvais trouver un guide qui pouvait m'aider dans ma vie, ou peut-être voir un futur compagnon, mais ce n'est pas du tout ce genre de personne. Après l'exorciste Bob Larson sur YouTube, apparemment quand on est violée, surtout quand on a été enfant, il y a un démon qui s'appelle Jezebel qui passe dans l'autre personne, et comme ils t'ont violée comme jeune femme sain, ça a donné ce démon en toi qui t'a attirée par ce satanisme. Il faut absolument que tu contactes Bob Larson pour enlever ce truc. En tout cas, rentrer chez moi, je vais regarder ces vidéos de Bob Larson, ça c'est sûr, et je ne doute pas qu'il y ait quelque chose, voilà, moi je dis souvent, j'ai l'impression que la personne qui m'a violée à la base m'a laissé une trace, a laissé quelque chose sur moi que je n'arrive pas à me débarrasser, et ça, ça me suit, et ça m'obsède, et ça me hante, et ça fait deux ans que je suis en dépression, et que je n'arrive pas à vivre correctement à cause de ça, donc je ne doute pas qu'il y ait quelque chose dont j'ai du mal à me débarrasser. Donc tu as pris un plaisir d'aller vers ce mec satanique qui a fait des saloperies avec toi suite à cette viole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !